Générique La Banque d'Angleterre a sorti l'artigrier lourde après le Brexit. Baisse du taux directeur à 0,25%, son plus bas historique. Mise en place d'un système de soutien auprès des banques pour 100 milliards de livres. Un relèvement du plafond du programme d'achat d'actifs, le fameux quantitative easing de 375 milliards de livres à 435. Un activisme qui en dit long sur les inquiétudes de la BEE. Pour les sceptiques, il ne s'agit là que d'angoisse d'économistes ou de financiers, des bouts de feu trop loin de la réalité. Et pour preuve, les premiers chiffres concrets post-Brexit, comme les ventes aux détails ou l'évolution du chômage, ne montrent aucun décrochage. Donc jusqu'ici tout va bien. Le problème, c'est qu'en économie, il y a des délais de propagation, ce qui permet un temps de rester en lévitation. Mais cela n'est que temporaire, et l'on connaît la suite. Il faut bien en avoir conscience. L'économie britannique est en situation périlleuse. Il y a d'abord le risque d'une explosion générale de l'immobilier. Preuve que la menace est prise au sérieux. Le fonds souverain norvégien, le plus important fonds souverain au monde, a annoncé avoir déprécié de 5% la valeur de ses actifs immobiliers britanniques. Peu avant, plusieurs sociétés financières, et pas des moindres, avaient été contraintes de geler certains fonds dans l'immobilier commercial en raison d'un influx d'investisseurs désireux de vendre au plus vite pour récupérer leur mise. L'effet domino n'est donc plus très loin. Or, les effets de richesse liés au prix de l'immobilier sont très puissants au Royaume-Uni. Ce sont même l'un des principaux piliers de la croissance, comme le montre l'évolution comparée, d'un indicateur global de richesse et le PIB. Et l'inquiétude vient maintenant que les effets richesse vont décrocher. C'est inexorable, sans prise de relais possible par les salaires. Autre menace, les effets enchaînent du décrochage de la livre. La monnaie anglaise a cédé 12% environ contre l'euro et le dollar. Et plus de 17% face aux yens. Bien entendu, c'est bon pour les exports et le tourisme. Mais au moment où la croissance mondiale coince, il est illusoire de croire que cela sera un moteur suffisant pour tirer l'économie, d'autant que le Royaume-Uni exporte principalement des biens et des services haut de gamme ou sophistiqués, donc très peu sensibles au prix. Surtout, il ne faut pas sous-estimer les effets négatifs de la baisse de la livre. Le Royaume-Uni importe en effet massivement des marchandises qu'il ne produit pas. C'est la double peine. La hausse des prix des produits importés fait monter l'inflation, d'où une perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Et le déficit extérieur se creuse. Et c'est bien un point de fragilité. La contrainte extérieure. Le déficit courant s'est creusé et représenté avant le Brexit près de 7% du PIB. C'est une anomalie dans le paysage européen. Parmi les 4 économies majeures, seule la France est en déficit, mais il est contenu, moins de 1% du PIB. Alors que l'Espagne, l'Italie et bien entendu l'Allemagne sont excédentaires. Et qui dit déficit dit financement du déficit. Et c'est là que le bas blesse. Tant que le Royaume-Uni a inspiré confiance, il était capable d'attirer les flux financiers grâce à la Citi et les IDE du monde entier. Mais aujourd'hui, avec le Brexit, c'est un saut dans l'inconnu. Tous ceux que détestent la finance. C'est une évidence. Le déficit courant n'est pas soutenable. Et c'est là une très grande menace, car pour le faire baisser, nul autre choix que de couper dans les imports. Autrement dit, la demande interne. Là aussi, c'est un jeu de domino avec comme clap de fin une baisse de la croissance potentielle. La question pour l'économie britannique n'est pas de savoir si elle va souffrir du Brexit, mais plutôt à quel point. D'après notre scénario, le coût sera rude et la croissance devrait tomber à plus 0,3% l'année prochaine. Le Brexit ne fait que commencer. Sous-titrage ST' 501